Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Tout d'abord, je voulais dire que vous avez été très nombreux à réagir à ce millième épisode de Ça se passe là-haut. Et je vous remercie chaleureusement de vos gentils messages. Et un petit coucou aux membres du club Astro-Saône, qu'ils soient dans le Maconais, en Bresse ou dans le Beaujolais. Allez, place à ce mille-unième épisode. En 2006, une forte éruption de rayons X provenant d'une source nommée 3XMM J215022.4-05518 a été observée et attribuée soit à une destruction maréale d'étoiles par un trou noir de quelques dizaines de milliers de masses solaires situées dans une galaxie lointaine, ou soit à l'éruption d'une étoile à neutrons dans notre galaxie. De choses très différentes. Mais aujourd'hui, une équipe américano-française fait de nouvelles observations et conclue sur la première hypothèse, faisant de cette détection la première, sans équivoque, d'un trou noir de masse intermédiaire. Une étude à paraître dans The Astrophysical Journal Letters. Les astrophysiciens ont observé la source 3XMM J2150-0551 à la fois dans le visible avec le télescope Hubble et en rayon X avec les télescopes spatiaux XMM-Newton et Chandra. Ce sont les images de Hubble qui permettent de distinguer la présence d'une galaxie lenticulaire distante de 247 millions d'années à l'emplacement de la source de rayon X. La source de rayon X se situe à la périphérie de cette galaxie, dans un amas dense d'étoiles de 10 millions de masses solaires. L'origine dans la voie lactée par une étoile à neutrons est donc définitivement abandonnée. Et les données de XMM-Newton montrent une décroissance de la luminosité mesurée sur une période de 12 ans qui correspond à ce qui est attendu dans le cas d'un événement de destruction maréale avec un disque de gaz résiduel qui serait encore dans un état thermique, c'est-à-dire avec une luminosité qui évolue comme la température à la puissance 4. Ce type d'évolution est ce que les chercheurs appellent un smoking gun d'un trou noir accrétant de la matière. Dacheng Lin de l'université de New Hampshire et ses collaborateurs américains et français de l'IRAP à Toulouse viennent donc d'identifier formellement un trou noir dit de masse intermédiaire. Ni stellaire, qui aurait une masse inférieure à 100 masses solaires, ni supermassif, qui aurait une masse supérieure à 100 000 masses solaires. Car la masse qui est déduite des caractéristiques de l'émission de rayons X observée est de l'ordre de 50 000 masses solaires. Et ce trou noir ne se trouve par ailleurs pas du tout au centre de sa galaxie haute. Jusqu'à aujourd'hui, seulement une poignée de trous noirs de masse intermédiaire ont été observés, mais tous rangés au rang de candidats. Cette classe de trous noirs est activement recherchée car elle forme une pièce manquante de la grande famille des trous noirs. Ils sont surtout recherchés au sein des amas d'étoiles ou des galaxies naines, mais sont très difficiles à détecter, tant qu'aucune matière ne passe à proximité. La destruction d'une étoile qui passe trop près est le meilleur signal détectable de la présence d'un tel trou noir. Lin et ses collaborateurs pensent que le groupe d'étoiles dense entourant le trou noir massif J2150-0551, plutôt qu'un amas globulaire, serait le résidu du cœur d'une galaxie naine qui aurait été disloquée après avoir interagi gravitationnellement avec la grosse galaxie qui est désormais son hôte. Alors il est très important de mettre en évidence les trous noirs de masse intermédiaire car ils permettent de mieux comprendre comment les trous noirs supermassifs ont pu grossir de la sorte jusqu'à des millions ou des milliards de masses solaires. Les trous noirs de masse intermédiaire peuvent être des résidus, des graines de trous noirs qui ont donné les premiers trous noirs supermassifs. Il faut donc comprendre comment se forment ces trous noirs de masse intermédiaire et si ce que l'on peut observer aujourd'hui évolue dans un environnement bien déterminé comme des amas denses d'étoiles ou des résidus de galaxies naines, ce qui fournira des indices précieux sur l'histoire plus générale de l'évolution des trous noirs géants. L'article de Da Cheng Lin et ses collaborateurs a été accepté pour publication dans The Astrophysical Journal Letters. Il porte le titre Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, par la fenêtre, et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada